Rikki, salut, salut youtube, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Parle d'Ousguet 2 NANST édition Nous sommes actuellement en petite pause, ça doit pas tarder Nous étions dans les collines de l'Ancevant Dans le donjon qui nous mènera à sauver la fille de je ne sais plus qui qui a été enlevée mais, plus important, bien sûr, éclater la tête de Yerdan Fircraï, qui nous a dupés. Et être dupés, on n'aime pas ça. Donc voilà, c'était un super résumé d'aventure, et c'est qu'il part. Bon, on nous a un piètre état, on va commencer par se reposer. Voilà, c'était vachement droit. De suite, la belle embuscade. Bon, bah, boule la feuille. Ça n'a pas suffi. C'est pas grave, on va trouver d'autres trucs pour vous faire mal. Toi, tu vas marquer un élémentaire de feu de ce côté-là. Toi, tu vas marquer un nu-squelette de ce côté-là. Vity, il va pas être... Ah non, déjà, il va y avoir une perte sur le sort. Euh... Bon, c'est pas grave, hein. Faites, t'as de la réserve. Tu vas nous lancer une petite convocation de squelette. Hop, il n'est pas en ce temps-là. Inoshi, tu vas m'ouvrir la porte. Tu les tiens, tu les coups. Alors, hop. Il y a des portes secrètes. Les bougres. Hop. Ouvre-toi. Et maintenant, moulez ! On va se faire de l'autre côté aussi, il n'y a pas de raison. On ne fait pas de jaloux, c'est pas la politique de la maison. Alors, coucou. Il y a des arnaux de plate. Il y a des flèches enflammées, surtout. Faites, il est surchargé, c'est génial. Hop. Hop. Amulette de protection, c'est bien, mais c'est de daubé. On va filer l'amulette. Ah, tiens, j'ai le droit, je peux le mettre. Parfait. Magnifique. Moins 50 CA, ça va commencer à être pas mal du tout. Les flèches. Pour Valiga. Qui, quand même, ne se bat pas à l'argue, donc ça va finir sur Yoshimo. Défi de tirer crag, on s'en fout. Tiens, hop. Parchamage du marteau de tonner, on va le garder. On peut le stocker. Et l'aide de tonner aussi. On va dire que ça nous en fait de la place. Voilà. On va être un petit peu moins embêté. Hop. Moult flèches de feu. On va pouvoir filer à Yoshimo. Qui, lui aussi, est moult flèches de feu, d'ailleurs. Donc c'est parfait. Alors. Je n'ai pas vu si on avait ouvert cette porte. Et si elle n'était pas un peu piégée, aussi. Donc c'est certain. Rien de tel que le passage principal, pour être discret jusqu'au bout. Hop. Oups. Coucou. Il y a des gros messieurs qui nous attendent. J'ai eu la bonne idée d'attaquer un squelette. C'est parfait. Allez vite. Survole. Au revoir. Ok, très bien. C'était très intéressant. Surtout de suite, ici, on djène. Alors là. Dénial. Rien de tel qu'il y a un combo dans un petit passage contre un adversaire. Un peu costaud. Désolé, il y a une chat qui fait un petit peu de la... Un peu de la merde. Voilà. Ça devrait aller mieux. Peut-être. Non. Oui. Allo. On va dire que c'est bon. L'image est figée. Ah, on me fait signe que la technique ne va pas. Pourtant, j'ai 0 perte d'image. Je suis bien. C'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? On me dit que j'ai pas l'air en ligne, surtout. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, désolé, espèce de youtuber. Il y a Twitch qui a l'air de galérer. Pourtant, j'ai pas de drop-down frame. J'ai une collection qui a l'air correcte. Réseau est survenue. Ah, super magnifique. Allo. Allo la régie, elle vous connaît que j'ai ? Non, bon... Pourtant ça va l'air bon de mon côté... Euh... Bon, eh ben... Désolé Youtube, euh... Petite interruption technique, je reviens dans deux secondes. Oh, dis donc, quelle interruption qu'ils n'aient pas vue ! Tu scloues te réalisant comme un aigle, Valigar, mais je connais ton terrible passé, et je ne peux guère t'en refaire le reproche. Euh... Surnaturel, oui. Je lutte pour comprendre les différences sur les types de magie dont on doit parler. Qu'en pensez-vous, Jaira ? Ne sont-ils pas tous emprunt de la même force maléfique ? La magie peut prendre mille fois, mais rares sont ceux qui osent contourner le cycle de la mort. C'est un pouvoir qui s'implègne de toute chose, et qu'il ne faut pas craindre. J'imagine que non, bien qu'il y ait beaucoup à redouter de tout ce qu'il exerce. Ok, c'était très intéressant. Merci Valigar pour ton intervention, c'était extrêmement pertinent et passionnant. Comme d'habitude, tu es un peu le boulet de ce groupe, je tiens à ce que tu le saches. Tout ce que vous dites est affleuse, je tiens à ce que vous le sachiez. Je sens que c'est plus l'arnaque depuis la tête de porte. On va donc prendre notre récaution, sortez couvert bien sûr. C'est le message santé du jour, il n'y en aura qu'un. Il faut faire gaffe, il y a deux squelettes qui te suivent. Oui, mais je les ai invoqués, ce sont mes copains les squelettes, mes buddies, mes potos. C'est mon coup. C'est mon coup. C'est bizarre de ne pas vouloir manger enfant ou battre vieillard. Juste boulot. C'est un travail de merde, mec. Lâche, tu n'as pas suffisant dignement. Tâche au moins de mourir avec honneur. J'espère que ce n'est pas un placard balader. Eh bien, n'empêche qu'ils vont vachement flipper les balais. Dès que vous te remontez-moi avec des mots bizarres et vous la projetez, si vous me tuez, je peux le dire, je crie. Bah tiens. Non mais, il veut qu'on soit pacifiste, alors que c'est un orque. Pas tuer moi ici. Je peux te tuer plus loin si tu veux. Très bien, notre traîneur rose, notre pièce pour te tuer. Je vous en prie, si vous l'en prie, laissez-moi le vivre. Mais pourquoi ? Je dis pourquoi. Donne-moi une seule raison de ne pas te tuer. Je vous dirai des secrets. Des secrets sur un endroit que vous ne pouvez pas connaître. Des bons secrets, je le jure. Cesse de vous viendre et parle. Sir Krag a changé ce lieu. Il fait cache-cache dans le lieu secret avec Enfant Garen. Lui vous attend. Ouais, je sais, tu vas crever parce que tu m'intéresses pas. Courez, courez-vous courez. La victoire sera notre aujourd'hui. Non, pas couru assez vite. Je pense être prêt. On ne joue pas une reine pacifist, tu ne vas pas décoller non plus. Sans doute il n'y a pas de reine pacifist à Baldur's Gate, le jeu est obligatoirement violent par mot. Heureusement qu'on s'était balancé plein de sorts de protection. Plan du jour, déclencher le combat, ramasser ce qui tombe. Pas le casque, il ne faut pas déconner non plus. C'est pas une poubelle ici. Défler les flèches, ça va être pour Yoshimo. Il me semblait qu'il était déjà plein. Non, pas encore. Je vais reprendre les flèches normales. Hop là. Et puis bon, on va passer à travers un pas vertigioso. Une momie ! Oups, putain ! Chuiiiiit ! Ouai ouaiiii ! Vicky, on aura besoin de toi. Les nœuds squelettes ! Vous êtes priés de prendre les devants si je peux dire. Il y a du vampire et tout ce que vous voulez. On a peut-être choisi une petite lenteur dans le tas. Ça ne coûte pas plus cher. C'est comme ça. Hum, un blême avec son délicieux son de mastication. Sinon, tu n'es pas obligé de passer la porte pour lancer ton sort. C'est une bonne idée si je le fais là aussi. Voilà. Et bien, vous tous. Boum ! Les vampires vénères. On va essayer de défoncer les momies parce que leurs maladies, elles font mal. J'ai bleu mon vicognon et vaut suffisant pour les mettre en fuite. Hum, protection contre l'énergie. Je prends. Bon ! Ils ont défoncé nos squelettes, c'est là que les embrouilles commencent. Ça, c'est fait. On va éclater les vampires. Le blême, il n'est pas menaçant sauf s'il arrive à paralyser quelqu'un. Ça serait une bonne idée de trouver des pieux. Je ne sais pas comment ils en ont besoin, mais ça serait une bonne idée de trouver des pieux. Ils ont plein de combats de magie. Le magie écrit son centre en grimoire. Bah oui, écoute. Je n'ai pas de raison. On n'est pas des sauvages non plus. Écoute, les autres se battent. Moi, je ne suis pas là pour être en première ligne. Ralligar et Jayra ont perdu du niveau et ça, ça craint. Parce que Jayra va crever à ce rythme-là. Hop. Non mais barre-toi, barre-toi. Arrête de me... Arrête de chasser le monsieur. De quoi votre arme a aucun effet ? On arrête de plaisanter. C'est pas trop fort le son, j'ai l'impression de gueuler dans le micro. Et... Bim ! Il y avait un autre vampire qui traînait par là. On l'ira... Lupitri et Mouille après. Un sort de métamorphose d'autrui. Des flé-flèches. Bon, on va récupérer les flé-flèches qui vont nous servir. En fait, tu vas récupérer le sort mais je pense que tu le connais déjà. Oh oui. Oui, absolument. Hop. Hop là. Et on a perdu les niveaux, ça c'est chiant. Mais en plus il y a un charme néfaste sur Minsk, c'est parfait. Et on arrête de perdre des points de vie aussi, des niveaux aussi. Je pensais bien. Hum hum. Est-ce qu'on tente le repos pour aller dans cette salle où ça sent le gros combat ? Ou est-ce qu'on tente de trouver le cercueil des vampires histoire de les... De les retrouver au pieux ? Pfff. Hum hum. Putain, mais toutes les portes sont verrouillées. C'est tourneur de gloire, Yoshimo. Ah, là tu peux pas l'ouvrir. C'est fâcheux. C'est pas tant tourneur de gloire que ça. On va essayer de se faire cette porte-là. De toute façon les vampires vont pas revenir dans un bout de temps. C'est même pas verrouillé là. Un troll. Décidément. On rencontre n'importe qui dans ce donjon. Salut, Blistick, vous arrivez à point. S'il vous plait, sautez juste sur le grill qui est là-bas. Euh, je vous demande pardon. Le grill est un gros truc en métal. Sauter dessus. Faites attention, c'est chaud. Et... Pourquoi ? Pariez-dues, revenez pas à la cuisine de jour. Si vous n'avez pas sur le grill, comment voulez-vous que je vous cuisine ? Mais moi j'ai pas envie d'être cuisiner. Ah si vous voulez pas cuisiner alors, pourquoi vous acceptez ce travail ? Je crois que vous serez tout à fait délicieux. Allez les gars, attrapez les mots. Comment ça ? Allez les gars. Oups. Dire du Gobelin. Coucou les amis. Ça devrait faire du ménage chez les gens. Euh... Voyager c'est bon. Le cuisinier troll, il n'en a plus pour longtemps. Effet d'une flèche, elle avait assez d'histoire de finir le boulot. C'est bonjour. Bien peu accueillant pour l'instant. Malgré le goût prononcé par la cuisine de certains occupants. C'est un peu poli. Hop. On a soin des blesseurs graves. C'est pour toi Viggy. Ça c'est là dedans. Ça c'est là. En fait, tu peux boire 800 potions si jamais. Et on va aller par là. Quand on aura pu se reposer. On ne pourra pas avec le sort à côté. Ok. L'image bretel c'est assez efficace. C'est... Pas des gros dégâts. Mais c'est... Très bien pour interrompre ou des lanceurs de sorts par exemple. Qui vont avoir tendance à prendre des dégâts régulièrement. Et donc à rater leurs incantations. Euh... Tchoc tchoc. Oh, vision véritable. Très bien. On en a prend des sorts. Euh... Un parent d'XP. Tiens, on en est ouf. Mais ça approche. Bientôt le niveau dose. Bon, toi tu es au niveau de système. Absorber. 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 Toi t'as encore du temps. Toi t'as encore du temps. Bon, le tuyau d'une rangée. On doit pouvoir se le faire. Et ça devrait être une zone de repos. C'est pas sympa à se cuisiner. C'est le cauchemar en cuisine. Mais oui euh... Je m'attendais à ce qu'il y ait Echebest qui débarque. Elle est crue ta viande. Elle est crue. Tu peux pas me... Tu peux pas sortir ça comme ça. J'ai oublié le fruit à la table. Livre de cuisine orc. Quelque chose me dit que... On nous a vu une bonne place sur le menu. Le carreau s'en fout. Hop. Et mincez l'oignon. Écrasez la gousse d'ail. Cassez les noix. Pardon. Déjà cette étape, je l'aime pas. Et coupez le sanglier en petits dés. Faites chauffer l'huile d'autres grandes marmites quand ça commence à sentir le brûler. S'opoudrer la crotte de caribou et verser l'urine de cheval. Hum, ça sent bon hein. Ouwesh ouwesh saquef, comment vas-tu ? Bienvenue, bienvenue et merci pour ton follow. Comment ça va ? Est-ce que tu connais ce petit jeu dont je ne t'ai jamais parlé qui s'appelle Baldur's Gate ? Il manque plus que l'homme au bras devant mais on sera presque au complet sur ce chat. Bon on va se reposer parce que je crois que Tancred va avoir du mal d'aller se remettre de l'émotion Je suis sûr qu'il y a quelques pièges arabes qui n'attendent que nos orteils pour fonctionner Mais ça serait bien que vous regagnez vos niveaux vous Evidemment S'il y a le débile qui a pas prévu ce qu'il fallait On va aller On va virer On va se mettre des blessures graves Magie de l'heure tue et protège le mal On va se mettre des restitutions Et bonne année à toi aussi d'ailleurs Bonne santé Plein de bonnes choses Hop On va récupérer le bon niveau parce que c'est pas terrible On va pouvoir se remettre en ordre de bataille Et bien protection contre le malame s'en fout S'en fout Il y a pas de protection contre le plan négatif elle est où ? Foud vraiment protection contre le plan négatif Allez hop hop On va au moins en prendre une Euh On va perdre la 5 puissance Hop là Hop là Hop là Pas hop là On va perdre la 5 puissance Mais casse toi Yoshimo Oh je... Bravo Yoshimo Bravo Yoshimo Bravo Yoshimo Bravo Loh Ah putain on a le savoir d'après Bon on reprend On reprend plus d'étendu Hop 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 Oui Habile J'espère que tu es à jour des épisodes de Sacré Sons en replay sur Youtube Ne l'oublie pas C'est l'impression d'évoluer dans ce temps de public Bah ouais c'est ça Et c'est le manque de pression de ton corps D'habitude j'ai du brez cola à boire et là j'en ai pas Bah tout ce que j'ai c'est cette espèce de boisson qui a l'air beaucoup trop saine pour moi Euh... Pouf J'avais dit plan négatif Sainte puissance Oh non Voilà Euh... Pourquoi tu es à cause du plan négatif ? Ca va être pour Minsk qui va faire le ménage Alors c'est reparti pour la séance Petite remise enfin Euh... J'espère que ça va le son je sais où Euh... Je sais pas si c'est trop fort ou pas Euh... T'as une bonne pierre a lancé c'est bon Vicogna... T'as une scène de puissance Et une image des vertueux ici Je me suis interrompu le sort comme un gros débile Pousse bleu tout ça parce qu'il touche des sous des pubs Exactement Pour qu'elle puisse je puisse m'enfuir au Liban Je m'en voudrais de retour Tel Carlos Gon S'il y a que des ombres et que je me suis préparé tout ça juste pour des ombres je vais... Je vais être très colère Euh... Vicky tu vas bouger Donc là Oui Je vous ai fait un ménage Si on pouvait éviter de mettre l'arché en première ligne ça serait bien Dans une malle exactement Tu sais euh... Pour les enfants je suis surtout cet homme rigolo qui s'est enfui dans une malle Léa si tu le regardes Il est encore temps de faire une école de journalisme Un journalisme incisif bien sûr On est... Agressif Dur sur l'homme J'ai vu Dur sur l'homme Fort contact Je veux dire euh... Du vrai journalisme d'investigation On sent quand même que le... Voilà en France on... On sait euh... On sait poser la question pertinente Qui déstabilise euh... Qui déstabilise quelqu'un qui est après tout échappé à la justice d'un pays euh... Civilisé voire plus civilisé que le nôtre Et on... On sait... On sait mener notre barque quoi Putain on a perdu plein de... Plein de niveaux l'arnaque De quoi as-tu besoin ? Je suis expert ? Non c'est de la force je crois Ah non c'est du niveau Ah non c'est du niveau Ça craint C'est bon il n'a peut-être pas fait exprès Il s'est endormi dans la malle et s'est retrouvé au Liban Bah oui à qui c'est jamais arrivé ? Oui Allons-y Hop Clé de la chapelle Sûrement... Un hommage au Dakar quoi Parfait Super Très bien Euh... Très bon moment pour se prendre l'attaque de mort vivant Parfait Euh... J'ai déjà borsé une lenteur dans l'état Voilà Plus toujours borsé une vitesse Non je suis sûr que ce bon Carlos C'est le dungeon de Cthulhu 59 C'est le dungeon de Cthulhu 59 Exactement Non je suis... Je suis sûr qu'on est trop dur avec ce bon Carlos Euh... Je suis sûr qu'il avait avec impatience Euh... Envie de se représenter euh... Euh... Dans euh... Devant la justice mais euh... Voilà euh... Quelqu'un l'a jeté dans une malle et l'a ramené au Liban C'est vraiment moins contre son gré Mais bon euh... Grâce à cela euh... Il sera toujours ce personnage rigolo pour les enfants Hop... Se faire du caveau Je prends Des billes plus deux c'est de la merde mais bon On prend quand même Hum... Bah oui je me plaisais d'avoir que des ongles mais je ne suis jamais content Alors qu'on pourrait avoir des orques C'est bien les orques ça C'est... C'est sympa ça C'est pas méchant Ça meurt vite Ouais il a décidé de prendre ça Il a attaqué Renaud au crud'homme Ça c'est quand même énorme Ha 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 Oui oui il a demandé euh... Il a demandé au prud'homme avoir ses indemnités euh... De euh... De performance et avoir sa retraite à 770 K.E. Tout va bien hein Excuse moi mais je ne peux rien porter de plus J'ai laissé l'objet sur le sol De qui toi ? C'est ça mieux ? Non c'est plus Je vous préviens que j'ai déjà tué plusieurs de vos semblables pour... Oh veuillez me pardonner j'ai cru que c'était encore une bande d'orque Qui est venu m'opportuner Vas-y dis que je suis moche Ça vous serait tué mais quel est son pays de résidence fiscale ? Euh... Je crois que c'est les pays bof Euh... Nananana... Peut-être devriez-vous me craindre davantage encore que les orques Vous ne savez pas qui je suis Je suis un déglingo ou je suis un dingue ? Pas plus que vous ne savez qui je suis Permettez-moi néanmoins de suggérer que nous abaissions mutuellement notre garde Ce qui serait plus productif Vu que nous partageons la même délicate situation Mouais... Etes-vous également à la recherche du tombeau ? Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau Je ne savais pas qu'il y avait une autre expédition Euh... Non, je suis juste à la recherche d'une raclure de bidets qui s'appelle Vierkrag J'ai effectivement rencontré un certain seigneur Yerdan Vierkrag Il semblait insinuer que son soutien me serait indispensable pour arriver jusqu'ici Je n'ai guère rencontré de difficultés Pourtant j'ai bien vu quelques orques mais on dirait que c'est un droit de leur a fait peur Ils sont sans doute de mèche Avec Vierkrag il a kidnappé quelqu'un et l'a emmené quelque part par ici J'ai donc bien fait de refuser son aide Mais du coup me voilà sans appui Que diriez-vous de faire équiper avec moi quelque temps ? Nous nous en tirions certainement profit tous les deux Je cherche le tombeau du Roi Strom III du Tétière Une Philonie lui a coûté la vie Une bien triste fin pour un noble monarque J'espère trouver dans sa tombe des écrits permettant de mieux connaître sa vie Mais je ne parviens pas à rentrer dans la crypte J'en possède la clé mais quelque chose ne m'empêche d'aller plus loin Je soupçonne que leur magie en interdit accès à certaines personnes Il s'agit probablement des reliquats des temps de guerre Destinés à empêcher les ennemis de profaner la tombe Vous devinez donc ce que j'attends de vous n'est-ce pas ? Hum 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 Donc en gros je vais risquer mon cul Je vais te faire fouiller les trucs et puis à la sortie tu vas essayer de me trahir et de me tuer C'est ça C'est bien l'idée Merci Mausser récompensé bien entendu J'ai fait tout ce chemin et je n'aimerais pas rentrer les mains vides Allez d'accord c'est une quête tu auras sûrement de l'XP Je gère pas les expats Petite tournée de pouce bleu Oh mais ce sac frais est incroyable Je vous remercie Voici la clé permettant d'ouvrir la première porte La sépulture devrait se trouver à l'intérieur mais il sera sans doute gardée Selon la légende 7 gardiens protègent ce tombeau Le 7ème qui garde l'entrée de la chambre mortuaire reste invisible même à la plus puissante des magies Oui Si la légende d'ivrite je ne suis même pas sûr qu'il vous sera possible de vous en approcher Vous trouverez peut-être des indices sur la façon de vous y prendre derrière cette porte La meuf t'as traité d'or que tu l'as Non mais il y a une quête ! Il y a peut-être de l'argent et de l'XP Les écrits qui m'intéressent certainement dans la chambre mortuaire Une fois que vous avez trouvé des horaires, apportez les moi et vous aurez une récompense Je vous fais de bonne chance, vous en aurait sans doute besoin Rassurez-vous mesdames, je suis un professionnel de l'aventure J'ai moi-même personnellement tué beaucoup trop d'innocents J'ai tué beaucoup trop de personnes qui n'avaient rien fait pour me considérer encore comme un héros Bon ça a l'air d'être le bordel Ça a l'air d'être une espèce de labyrinthe Chose que l'on adore Oh des loupéros Une dame alors Exactement Ah oui alors euh... J'ai un truc pour vous mercredi euh... Tout ce que je vous dis c'est qu'on va euh... On va parler euh... Social traiteries et euh... Et coulac C'est tout ce que je vous dis On ne valorise pas assez les drôneurs Quel est le marché de la drôneur actuellement ? Il y a des bruits, des petits bruits derrière cette porte Il y a un orog, ok Deux orogs, super Attention ! Ce chat est censé rester tout publi Mercredi c'est une dédicace globale de jeu Exactement ! Mercredi on va jouer à CFDT Simulator Qu'est-ce qu'il a balancé ça ? Qu'est-ce qu'il a balancé ça ? Ouais c'était un piège Très bien Yoshimo il est temps de partir Non j'ai dit de partir On se fait enchaîner par des trucs là On se fait enchaîner par des trucs là Bon Putain Oh mais il y a Valigar qui se fait tabasser comme il l'obé Barre-toi ! Barre-toi ! Barre-toi ! Bon 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 Tout ceci n'annonce rien de bon Des disciples ? Lui il reste dans un coin Probablement par Tudor Moué 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 On doit faire semblant d'avoir fait plier le gouvernement Alors qu'on est revenu au projet initial Exactement ! Bon bah ce combat s'est passé moins pire que prévu Et après on se gargarisera d'avoir fait reculer le gouvernement Car c'est la toute puissance de notre pouvoir de négociation Et on paiera des faux médias pour nous toucher le cul En disant qu'on est des progressistes pas comme ces salauds de la CGT Qui de toute façon ne sont quoi des anarcho-syndicalistes Et autre genre de conne Je fais pipi dans le coin sûrement Je l'ai interrompu pendant qu'il faisait pipi C'est très très mal poli Yé ! Pourquoi il se barre ? Mais reivienne ? Don't doute ! Même ça, ça ne devait pas revenir ! Reviens comme là ! C'est pour jouer ! Non, non ! Ta stratégie de fuite, elle s'est tout pourrie ! Bon, hop ! Petit dodo, super ! Attaque par des ondes, rien de tel ! Mince qu'un jour, si tu bouges, c'est bien aussi ! Je suis mal prépare, je suis prêt ! On va économiser les flèches comme chez moi ! Hop, on va te sacrifier notre ancien allié ! Arrête de te barrer par là ! Merci, tu nous a bien servi avant de te faire tabasser par nous-mêmes ! Voilà ! Bon ! Qu'est-ce que c'est ? Ce vénérable puits semble être en état de fonctionner. Vous pourriez même remonter le seau ! Vous commencez à tourner la manivelle, faisant un signalement de remonter l'eau du fond du puits... Le seau du fond du puits, pardon ! À l'heure qu'il parvient à faire votre portée, vous êtes personnels casques de forme étrange dans l'ostérilante avant même que vous ayez pu vous en apparaître. Un souffle de vent surgit des profondeurs du puits ! Voilà ! Une bonne blackprout hein ! Toujours de bons niveaux ! Et du coup on a récupéré un casque ! Oum dragon ! Met les résistances au feu, froid et à l'électricité à 25% ! Euh... Valigar t'avais pas déjà un truc ? T'avais déjà des résistances ! Miensk ! T'as de l'homme ne bague rien ! Tu vas pas toucher ! Eh ben... Vicky ! T'avais un homme tout pourri ! Mais maintenant t'avais un Bokax ! Et toi t'avais quoi ? Casque anti-charmes ! C'est parfait ! Euh... On avait dit 8 repous ! Ah mais sérieux ! Mais laissez-moi dormir tranquille ! Incroyable ! Fait c'est paralysé ! Super ! Yoshimo va mourir ! C'est parfait ! Voilà voilà ! C'est bon ! Enfin ! Euh... Du coup... On traite du Jaberran, ça va être par là... On peut-être trouver des instructions ! Dans le reste du donjon... Dans le reste du donjon... Là, c'est verrouillé ! Je peux aussi danser sur la tête du maître ! Oui, je m'en voudrais de refuser ! Ça, ça s'enjonge les araignées, les ombres de roche ou truc du genre... C'est bon ! Idiot ! Le maître ne souffrira aucune incompétence ! Vous devez nettoyer ses golems favoris et votre travail pitoyable ! Le maître est furieux ! Il leur accorde plus de valeur qu'à 100 d'entre vous ! Il veut nous faire mieux, grosse brute ! Gerg n'a pas été engagé pour faire baver par l'espèce de chien ! C'est la quête où tu vas sauver la gamine naga ! Exactement ! Non, non ! Va coucher, Lucia ! Ça fait mal, ça fait malin ! Tu te trompes, bordure ! Le chien, c'est celui qui rampe ! Et cela ne peut-être que de toi ! Mais si maintenant, il commence à se battre entre eux... On va le tabasser lui, il doit rapporter plus d'XP ! Gag pas prêts à mourir dans ce temps de bouleur ! On va partir ! Hop 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 ! Qui t'a dit qu'il pouvait partir ? Allez d'accord, Yoshimo est tellement efficace que tu n'arrives pas à tuer un gobelin qui s'enfuie ! Gros niveau ! Il y a rien ici ! Mais c'est nul ! Il est nul ! Il est nul ! Ah si, il n'importe ! Quand même ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Ha ! On est dans la merde ! On est grave dans la merde ! Bon alors, on va le faire pour rigoler ! On va se faire défoncer ! Oh bah oui, en plus ! Oh bah oui, en plus ! Je crois qu'il n'y a aucune de nos armes qui peut le blesser ! Et qui est résistant à la magie ! Bah oui, évidemment ! Of course ! Oh bah tiens, Viconia est morte ! Ah ! On l'a légèrement blessé quand même ! Donc peut-être qu'eux, en se buffant comme des gros porcs, on va peut-être pouvoir faire quelque chose ! Euh... Toi, t'as de niveau absorbé ! Putain, c'est chiant ! Les absorptions de niveau, c'est relou ! On va essayer de se faire le golem de Damantine ! J'y crois pas trop ! Parce que ça fait très 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 mal ! Non non, il y a qui qui a perdu ? Il y a Yoshimo ! Il y a Viconia ! Et il y a Minsk si je vois bien ! Et puis il y a deux autres golems en plus avec lui, au cas où il suffisait pas ! Par contre, il ramène une chiée d'XP, disons ! Voilà ! Ça, c'est bon ! Toi, tu vas pouvoir prendre tes heures habituels ! Hop, hop, hop ! Somme de puissance ! Soin des blessures graves ! Et... On a rien d'autre de très pertinent là-dedans ! Il y a une autre sur les blessures graves, allez-y, hop ! Je m'en voudrais de refuser ! Bon ! Je ne sers que la nature ! Il devrait y avoir des options pour accélérer le... Tous les sorts de buffs, voilà ! On en était ouf ! On était au début du... Donjon de Yerdan Thierkrag ! Et salut à toi, Capi ! Comment ça va ? J'espère que tu vas passer une bonne journée ! Euh... Terreur, on s'en fout ! Pot de pierre... Sproach... Hop ! Des mémoires, je l'avais tapé lui ! Ouais ! Et... Il fait mal ! Il fait très très mal ! Hop ! C'est un petit bouclier, ça coûte pas plus cher d'a bien mangé ! Fatigué, je fais une grosse journée ! Rue de journée de l'ampereur ! Hop ! Euh... Toi, je crois que t'as goûté de ventre ! Tu vas balancer le petit tir ! SPIDO ! Des belles explosions prérotiques ! Attends de se faire exploser pyrotechniquement dans deux jours ! C'est... Tipar ! Non, va pas tout seul ! Fait une très mauvaise idée ! Alors... La lenteur, elle va pas passer, je pense ! Euh... Vico... Mise à mort, je doute que ça passe aussi ! Toi, tu vas avoir besoin de flèches un petit peu plus balèze que ça ! Flèche de feu, ça devrait pouvoir passer ! Jadja ! Euh... Jadja, tu vas... Ouais, avant qu'il y ait un élémentaire de feu ! Euh... Valigar, tu vas mourir ! Minx, que tu vas taper parce que tu fais ça bien ! Et ça devrait t'arrêter ! Ah, et puis il sort... Il a une espèce d'empoisonnement aussi qui est trop... Casos ! Avec un peu de chance, il est trop gros pour passer la porte ! La réponse est non ! Ah ! Le Valigar est mort ! Tentative numéro 2 ! On y croit ! J'y crois à mort ! Ce boulot, c'est la chance de ma vie ! On va utiliser la technique du Oroboss ! Que les initiés connaissent ! Que les non initiés que l'ontront soit les techniques tu l'ont rentré en bourg ! On sort ! Alors, évidemment, si j'étais un petit peu moins con, je la tirerais tout seul dehors ! Mais c'est... ou seraient les fads ! Minx, tu vas mourir ! Jaira, tu vas mourir aussi ! Pour l'instant, il est toujours légèrement blessé ! Tout va bien. On va se faire ses potes déjà. Ah, Jairoth est morte. Ok, bon, on va essayer de la tirer tout seul. Technique de la loose numéro 28. Je sais pas si il est sensible à des sorts ou des trucs comme ça, j'aimerais bien... Que puis-je faire pour toi ? Euh, non, ça je m'en fous. Le Brech, ça lui fera rien, je pense. Donc tu peux tenter la mise à mal, mais personne n'y croit. En plus, t'es mise à la magie. Qu'est-ce qui fait le dégâme ? Ok... Résiste à 27 points de dégâts. Très bien. Sur un coup critique. Genre du truc, il a pris 3. Oui, non, mais c'est toi Valigar qui est une expresse. Faut le taper en contendant. Ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit suffisant parce que Jairoth, elle le tape en contendant et elle sert à rien non plus. Non, mais il faut des armes plus 3 minimum, je crois. Enfin des trucs là. Casse-toi la blinsk ! Il cogneur, il va lui faire du mal quand même. Avec un marteau spirituel, ça va pas ? Non, ça me sert à rien. Très bien, très bien, très bien. Salut Sartre, bonne soirée à toi. N'hésite pas à repasser quand tu veux. Reviens mercredi, social traître. Il va faire une animation des morts. Il est toujours en légèrement blessé, tout va bien. Oui, Valigar est toujours là et c'est assez tenant. Jairoth, je peux pas tenter un truc un peu plus sexy. Bon, 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 bon. Oh, le Valigar t'es mort. Bon, ben, on va le garder pour plus tard. On va se le garder sous le coude. Phallique. Phallique. Non, ah non. Ah bah non, non, bah non, non. Non, bah non. Non. Euh, non. Non. Non, je peux pas faire un mec qui s'appelle Phallique. J'suis désolé. C'est pas possible. Non. S'il vous plaît pour nous aider. Nous sommes perdus et sommes comme vous des aventuriers. Nous sommes pris au piège ici depuis des lustres et nécessitons un contact de guérisseur de toute urgence. Par ici. Eh, mais non, je peux pas être oublier avec s'appelle Phallique. Je dirais à un moment, le jeu le fait exprès, le jeu se fout de ma gueule. Euh, pour quelle raison vous êtes abandonnés ici et si vous êtes blessés, pourquoi dire que ne vous ont-ils pas tués ? Oh là là, ça sent le piège. Nous avons traité avec eux. Oui, c'est bien ça. Ils nous ont dit qu'ils nous laisseraient partir si nous promettions de plus les ennuyés. Je trouve que c'est honnête. Tu as été abandonné derrière et tu vas certainement mourir tout seul. C'est tout un symbole phallique. Oh là là. Pourquoi vous avez passé un marché avec les orques, les banques de racleurs ? Euh, un marché ? J'attends. Eh bien, tu n'attendras pas plus longtemps. Il s'agit bien de parler d'Embuscade lorsqu'on a déjà pris Perfurecrack. Je jure que tu seras mon prochain repas. Allez, c'était subtil comme attaque. Ah, il y a un Mulou-Major quand même. C'est dans ce genre de situation qu'on est content d'avoir balancé les sorts avant. 15 000 XP le morceau, ça fait mal. Boum ! Ha, 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 ha. K.O. Et une gemme pour Axe. Heureusement, on a trouvé quand même moult sorts de niveau 1 sur des orques. Grâce à ça, on va pouvoir certainement s'en sortir. Et tout est K.O. Ouh, 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 ouh. Que devient Millen Farmer ? Je vois Grand Corps en bois son nom. Ouais, mais c'est les autres. T'avais Grand Corps malade et t'avais son acolyte qui s'appelait Falic. Ok, il y a personne ici. Un piège ? Même pas. Une trompette ? Non, une corne. Immobiliseur des grands vivants. Je vois qu'on avait pas encore des flèches perceuses. Ça, c'est bien. Ah, pas vu. Mais oui, il fallait être attentif. Tu vois, ce stream est à... Tous les instants questionne votre attention. Trompe de destruction. On Sonic, tous ceux qui sont dans la zone, prennent 2 à 20 points de dégâts. Ils sont autour du jury pendant 2 rounds. Ok. 10 plus 2, je vous connais déjà. Voilà. Les flèches perceuses, c'est des plus 4. C'est pas mal du tout. En plus, on en a déjà. Peut-être que les flèches perceuses, elles feront du mal contre le... contre le gros. Ça reste la tanière d'un méchant le garou. Oh, tu verras bien. Tu verras bien, le suspense est à son comble. Bon, alors, tout le reste, on connaît. C'est pas terrible. Je vais juste tester si les flèches perceuses, elles peuvent faire des dégâts contre... contre Raoul, le golem. Même ce que tu as la victime désignée. Allo ? Ce serait pour l'inaventure ? Bonjour. Les loups, ça fait tout à l'heure, oui. J'avais joué à Neverwinder Nights et j'avais été très très déçu de la campagne solo qui était toute pourrie. Par contre, c'était un excellent jeu en multi. J'ai pas fait le 2, par contre, de Neverwinder. Ok, donc, Yoshimo, tes flèches perceuses servent déjà pas à compter golem de pierre, c'est un bon enseignement. En fait, il a monté de niveau. Jouaou ! De Neverwinder Nights 1, la structure de la campagne était vraiment naze. En fait, la campagne solo servait plus de démonstration que de la possibilité de Aurora qui était le moteur d'édition. Plutôt que vraiment comme une campagne solo, le scénario est assez pourri. Pas très intéressant, quoi. Evileupe ? La fronde bien sûr. Thierry la France Voilà du coup Ce sera peut-être moins kiki avec Thierry Qu'est-ce qu'elle a ouvert aujourd'hui Thierry Nous avons bouté les angloirs de France On va se prendre les incinérateurs d'Aganazara Et qui sont les méchants Thierry ? Des arabes ! Ah non ! Sketch des Inconnus bien sûr Allez voir si vous connaissez pas déjà ce que vous faites là Et de deux, allez voir le Sketch des Inconnus sur Thierry la France bien sûr On va prendre une animation des sauvants Oh là il y a tant de choses, il y a tant de sœurs à prendre Un vibité majeure c'est très bien On va se prendre une petite séquenceur mineure A ce niveau là qu'est-ce qu'on a ? Une convocation de monstre On va mettre des sœurs de niveau 6 qu'on a pas appris quoi Qu'est-ce que c'est que toi ? De l'intégration ? Non c'est une mauvaise idée Perse Magie Perse Magie ! Double Perse Magie ! Et toujours pas de sœurs de niveau 7 si on avait un fouet de Kelvin ça beaucoup Alors figure-toi que beaucoup de jeunes ne connaissent pas du tout les inconnus Mais c'est pour ça que c'est une génération foutue quoi C'est fini ! Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça ? Les inconnus mais c'est la base ! Oh bah arrêtez avec les ongles ! Oh le reprote le golem qui barque ! Du coup on va retenter le gros mec Sachant que maintenant on a des Perse Magie avec Fate Qui peuvent lui baisser la résistance de 24% en tout Ça permettra quand même peut-être de lui lancer quelques petits sœurs C'est peut-être de nous faciliter le combat Yôshimo arrête de gâcher de ses flèches Et arrêtez de vous faire paralyser ! Aujourd'hui on crée racisme sexisme je ne sais quoi d'autre Bah avec l'Hercule il y a quelques scatchs qui en effet ne passeraient pas du tout maintenant Mais euh... A l'époque c'était un peu dans la tendance C'était pas du tout vu comme étant quelque chose de choquant quoi Avec l'Hercule c'est vrai que maintenant il y a des trucs qui seraient euh... Jaira t'es en un boulet Euh... du coup on a une montée de niveau... hop On devait avoir deux minutes de niveau On devait avoir deux minutes de niveau Etc... Euh... Qui achetait Super Sentai euh... Japonais et qui les produisait à la chaîne Après c'est une culture qui était euh... Une culture japonaise qui était pas du tout comprise en France euh... Euh... Mais euh... Je pense pas qu'il y avait une volonté euh... Négative à travers ça quoi Qu'est-ce que je cause bien quand même parfois Parfois... Euh... Du coup... Il faisait un accent japonais du coup aujourd'hui tout le monde criait Ouais c'est sûr que ça passerait moins Mais à nouveau c'est pas euh... C'est pas tant ce qui est dit que celui qui le dit je pense le problème Euh... Ceux qui avaient euh... Des sketchs qui... De ce genre là Euh... Etait pas euh... Soupçonnés de racisme parce que ils étaient très clairs sur la position qu'ils prenaient quoi Euh... Des trucs très clairs sur le fait que voilà euh... C'était euh... C'était euh... C'était un sketch et c'était de la dénonciation et tout ça Et qu'à aucun moment ils... Ils validaient ce genre de euh... D'opinions Et encore opinions hein... Genre de conneries hein... Euh... Du coup je suis pas euh... Je suis pas vraiment d'accord avec euh... Avec euh... Avec le on peut plus rien dire etc... Il y a encore des artistes en France qui peuvent dire encore beaucoup de choses Et qui sont encore très libres dans leur ton Et qui prennent la liberté d'être très libres dans leur ton Euh... Je pense notamment à Blanche du Ardain par exemple Qui est une excellente euh... Mémoriste Et qui euh... Se gêne pas du tout pour faire des sketchs qui sont euh... Hardcore mais euh... Qui sont euh... Qui sont excellent quoi Euh... Du coup... On disait... Que puis-je faire pour toi ? Je m'envierais de refuser ! Oui euh... Avec les oreillisseurs etc... C'est fermé de l'eau ! Euh... Tom Andrave José était censé me lancer Perse Magie ! T'avais pas te sentir obligé de lancer une brume dégueulasse ! Tain elle est violente cette brume à la con ! C'est pas grave c'est pour le test ! Euh... Ouais il a pris deux points donc ça veut dire quand même qu'on est loin d'être suffisamment haut ! Ah j'ai une armure d'un fois avec Minsky ! Une super idée ! J'aurais pu lancer ça avant ! Ça aurait été drôlement moins con ! Et avec Valigar aussi d'ailleurs je crois ! Non ! Hop ! Alors toi tu vas penser ta Perse Magie ! Alors vous bim ! Toi bim ! Toi aussi ! Toi ! Tu peux retourner ta Perse Magie ! Euh... Toi... Et Vicky ! Et votre doute ça va être de... Soignez Minsky ! Moi qui meurs ! Toi je vais pouvoir lancer une... Pfff ! Oh j'ai une Magie ! Super ! Agar hésite à tout ! Ah non par contre je pense que Jean-Marie Bigard est juste un gros bof ! Je le trouve ! Je le trouve ! Alors autant c'est tout premier sketch ! Euh... Je trouvais certains des sketchs qui étaient assez drôles sur les films d'horreur etc... Ils étaient assez drôles ! Que globalement Jean-Marie Bigard je le trouve un plus jouable ! Lui euh... A propos d'avoir des positions ambiguës euh... Il est pas mal quoi ! Ouh... Ça s'applique ! Pfff ! L'échasseid ! On n'y croit pas mais on sait jamais ! Toi si t'arrives à lancer ça c'est... Pfff ! Pfff ! Minsky si tu cognes c'est bien aussi ! Pfff 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 ! B plus 2 ça sert à rien on va les cacher B plus 1 ça va sert à rien non plus je vais passer au bâton Genre un ethercarpe vraiment c'est ça ta grosse invoque Je préfère un Nuna c'est quoi Nuna ? Bah oui bien sûr C'est un peu le pinacle de la télévision française à Nuna Je sais pas qui il attaque mais Ça résiste hein Il est gravement blessé allez Ouh hisse laisse ceci Je trouve que la seule qui fait les dégâts depuis le début c'est Vicoyo Ah t'es contégé par une poids de fer c'est pas ça Par contre maintenant t'es rien à merde C'est fait C'est fait C'est fait Cette arme est pour une plus grosse arme Que la nature reprenne ses droits C'est une norme est inéfficace Une norme est inéfficace Mais chez moi tu vas pas tarder à te faire défoncer Toi évidemment t'as plus rien qui pourrait nous servir Toi non plus On est bien on est bien Bon bah on va tout miser sur le fait qu'on arrive à résister au coup T'as 22 potions au shimo mais qu'est-ce que tu fous avec ça ça sert à rien L'utilise tes baguettes plutôt de mourir Ouais du coup t'es encombré toi super Oh la la Oh l'armée de bras cassé Ah bah super très bonne idée Attaque l'esquelet super Au pivicognon on va attendre que tu douche Tiens tu vas te lancer une petite bénédiction Ouh la la Ouh la la Ouh la la C'est ça que puis je fais avec toi Nul ne me résiste Les sortes de son sont gratuits Oui certes Euuuh puisqu'en plus de toute façon on se fait nique que dalle Euuuh qui sait nous prendre la c'est mince Oh putain il est agonisant Non c'est Valigar Le truc qui est chiant c'est que les sorts de soins c'est que si je les lance avec Biconia pendant ce soir là elle tape pas et c'est la seule qui fait des dégâts Du coup j'ai pas trop le choix Bon Valigar à un moment tu vas te barrer si tu prends un gros coup de la tronche ça va le finir par toi Euuuh toi et toi vous verrez Et voilà Tiens parfait t'es parti bosser du squelette C'est parfait Vie 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 Il a pas énormément de points de vie en fait à part sa résistance complètement craquée J'ai cru un instant que c'était lui qui était mort mais non Yoshimo tu te barres parce que tu vas te faire one shot comme une cake Vingt-cinq mille xp Vingt-cinq mille xp Pfff Easy Easy Eh ben putain Si je puis dire Ouh Il était relou Du coup Youtube C'est sur ce combat qu'on va se laisser et puis comme ça y'a le suspense c'est complet pour savoir ce qu'on va trouver dans le truc Si c'est une potion de soins de base je... Je... Je me coupe les cheveux Euuuh du coup bah Youtube euh... Fais ce que tu fais avec tes vidéos et puis euh des bisous salut ! Un Un Un